Musique Le Monde célèbre chaque 19 juin la journée mondiale de la drypanocytose. En Côte d'Ivoire, le jeune Georges Henry appelle les gouvernants à une meilleure prise en charge. 700 000 jeunes ciblés par le programme Jeunesse-Gouvernement, 874 millions de francs CFA ont été déboursés en leur faveur. Et puis l'excellence a été célébrée à Anyama. Les meilleurs élèves du pensionnat méthodiste ont été distingués. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans ce 7 minutes. C'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, avec environ 5 millions de personnes touchées et 300 000 naissances concernées par an. La drypanocytose est d'une grande sévérité. En Côte d'Ivoire, 12% de la population sont porteurs de l'hémoglobine S, faisant de la drypanocytose un véritable problème de santé publique. Georges Henry est adolescent, atteint de cette maladie. A 14 ans, cet élève en classe de 4e est président d'une fondation qu'il a bien voulu créer. Objectif, venir en aide aux personnes atteintes de drypanocytose et sensibiliser les populations à ne pas stigmatiser les malades. Ma fondation sert tout d'abord à lutter contre la drypanocytose, vu que moi je suis drypanocytose. Et la drypanocytose est une maladie beaucoup négligée en Afrique, alors qu'elle a de grande ampleur. La drypanocytose n'est pas une maladie à prendre à la légère. Nous devons lutter contre cette maladie et ne pas aussi stigmatiser les enfants atteints de la drypanocytose. C'est beaucoup courant. Chaque 19 juin, le Monde célèbre la journée internationale de la drypanocytose. La drypanocytose se caractérise par trois symptômes principaux, à savoir l'anémie, une moindre résistance aux infections et des crises douloureuses qui peuvent toucher différents organes. Formation, insertion professionnelle et entrepreneuriat des jeunes, ce sont les différentes thématiques abordées par l'agence emploi jeune dans le cadre de son projet jeunesse-gouvernement. On lance un recrutement de 35 000 jeunes. Donc toutes nos structures, nos demandeurs vont accueillir ces jeunes. Et donc c'est aussi les moyens que nous donnons aux maires pour aider dans leur commune à enrôler les jeunes qui sont porteurs du projet et qui ont besoin d'avoir du financement, etc. 700 000 jeunes sont la cible du programme jeunesse-gouvernement. Pour l'heure, 874 millions de francs CFA ont été déboursés pour venir en aide à ces jeunes entrepreneurs. Nous sommes conscients que ces francs qui nous ont été réunis sont des prêts, donc de l'agent que nous devons rembourser. Nous vous rassurons que nous connaissons la responsabilité d'entrepreneur et que nous la prenons très aussi. En moins de trois mois, la construction et la mise en service de 201 guichets emploi jeunes a pu se faire contre trois au départ. Dans un souci d'égalité et pour permettre à tous les jeunes d'avoir les mêmes chances, l'agence emploi jeune vise l'ouverture de guichets dans les différentes sous-préfectures du pays. Les locaux du Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida ont abrité la conférence trimestrielle de répartition des droits d'auteur. Cette rencontre portait sur les droits classiques et le renouvellement de la carte de membre. Le Burida porte à la connaissance de tous ses sociétaires qu'au titre des frais de renouvellement des cartes de membre, des prélèvements ont été effectués sur les droits lors des répartitions du mois de décembre 2022. En ce qui concerne la répartition du 15 juin, c'est au total 258 391 752 francs CFA, essentiellement sur les droits d'exploitation de la musique qui seront répartis entre 3054 sociétaires. Ça s'appelle feuilles de présence. Il faudrait qu'ils viennent les retirer quand ils sont en studio. Ceux qui ont déjà enregistré leurs albums peuvent toujours venir le retirer et le renseigner. Ça nous permet d'avoir des informations sur tous les interprètes qui ont participé à la réalisation de leurs albums, mais également le nom des producteurs. Parce que quand nous faisons les répartitions, beaucoup de producteurs se plaignent qu'ils n'entendent pas leur nom. Pourtant, ils sont bénéficiaires. Ils sont également bénéficiaires, mais parfois, ils ne sont pas déclarés du tout. Notons que cette répartition concerne le premier trimestre de l'année 2023, soit les mois de janvier, février et mars. Au bout de l'effort, la récompense. Pour avoir obtenu de bonnes moyennes au troisième trimestre, 145 élèves du pensionnat méthodiste de Fidanyama ont été distingués. Les diplômes d'honneur répartis en quatre catégories l'ont été décernés. On aurait pu célébrer 160, mais il y a 15 qui ont été éliminés pour insuffisance de notes de conduite. Parce qu'en fait, chez nous, la conduite est un critère de sélection pour être excédent. Chaque trimestre, nous célébrons les meilleurs pour les amener au fur et à mesure à terminer l'année avec de bons moyens. Nous résustons parce que nous voyons les enfants qui écoutent les enseignements de leurs maîtres, des professeurs. Nous résustons de ce que l'encadrement également est bien apprécié. Et nous sommes heureux de voir ces enfants-là être reconnus devant la nation et devant leurs parents. C'est avec fierté et beaucoup d'émotion que ces élèves ont exprimé leur joie. Je suis vraiment contente, je suis heureuse. La cérémonie d'excellence a été marquée par une imitation d'artiste, une passation de flambeau des élèves de terminale à celle de la première, des chants, mains aussi des danses. Rappelons que 132 élèves ont été célébrés au premier trimestre et 139 au second trimestre. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !